Pour moi, l'université de demain serait assez délocalisée. Beaucoup plus numérisée. L'étudiant, quand il va s'inscrire, il ne va pas forcément s'inscrire dans une licence de droit, de licence de mathématiques comme on est aujourd'hui. Il va par exemple dire, je voudrais étudier telle matière, telle matière, telle matière. Et à partir de là, vraiment créer lui-même son cursus. On s'engage, on s'inscrit dans un certain type de cursus pour avoir un certain type de diplôme. Et puis, les cours ne se passeront pas toujours à l'université, on pourra avoir des cours qui se passeront chez nous. Ils pourront avoir accès aux cours de chez eux, sur une plateforme. Tous ces cours en ligne seront mis de manière à ce que ce soit un grand forum ou une plateforme interactive sur laquelle tous les étudiants peuvent voir assister aux cours de l'école. On pourra, grâce à cette plateforme, partager nos cours, comprendre les cours, étudier via cette plateforme avec des étudiants du monde entier. On aura toujours besoin quand même de certains supports, d'avoir des professeurs en physique. Je trouve qu'il y a une communication qui est importante de la personne à personne. Il y aura toujours des universités dans lesquelles il y aura des profs comme on les connaît aujourd'hui, des amphithéâtres comme on les connaît aujourd'hui. Avec aussi de nombreuses vidéoconférences. Au niveau des aménagements salles, je pense qu'on aurait plutôt des salles qui ressemblent plutôt à ce qu'on a aujourd'hui, par exemple à l'UIT de Sarcelles, c'est-à-dire des salles avec de nombreux PC, avec des tableaux numériques, avec des informations qui pourraient être envoyées de la manière du prof, par exemple son tableau directement sur l'ordinateur de la personne. Je pense qu'il n'y aura plus forcément d'amphithéâtre, ni de table, ni de chaise, ce sera plus des espaces de pratique. En conclusion, je pense que le numérique est vraiment une très bonne chose pour l'éducation dans le futur. L'université de demain va devenir vraiment plus axée sur l'élève qui va rester chez lui. On va lui mettre à disposition des moyens, comme par exemple des ordinateurs ou des tablettes, pour vraiment être connecté au numérique, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui prend de plus en plus de place. Il nécessitera beaucoup les nouvelles technologies pour aider les élèves dans l'apprentissage, mais elle apposera également l'informatique en tant que nouvelle matière pour permettre aux étudiants de s'intégrer dans une société qui utilisera beaucoup le phénomène du numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !